Donc, bonjour à vous deux. Je ne vous vois pas. Je ne sais pas si vous avez vos caméras allumées ou pas, mais je ne vous vois pas. Non, on est… OK. Nathalie a donné sa caméra. Ah, Nathalie, c'est bon, OK. Là, je ne vous vois. Merci. En tout cas, vous pouvez les laisser ouverts, vous pouvez les laisser fermés. C'est comme vous êtes à l'aise. Mais c'est sûr que vu qu'on est en intimité, ça me fait plaisir que quand vous vous adressez à moi, que vous les ouvrez, pas de souci. Donc, je ne sais pas si on s'est déjà rencontrés. Juliette, Nathalie, moi, c'est Noémie Domaillette. Je suis, dans le fond, la éco-conceptrice à la base. Donc, je fais des co-conceptions à partir de chutes textiles. Je crée des vêtements. C'est une manière pour moi, justement, de donner envie à d'autres designers puis aux consommateurs d'utiliser du réemploi, en fait, afin de faire des vêtements. Et puis, depuis un an, on a créé le projet Entre Mailles, qui est une co-op de travailleuses. Puis cette co-op-là, dans le fond, on avait une mission très claire, c'est qu'on voulait réduire les impacts éthiques et écologiques dans l'industrie de la mode. Puis ça, nous, on s'est dit, bien, on va le faire en deux volets. On voulait le faire dans un volet symbiose humaine. Donc, on veut qu'il y ait une entraide qui se fasse, un maillage, d'où le nom Entre Mailles. Mais on voulait le faire aussi du point de vue de l'éducation aussi. Et un autre volet, c'est le volet plus matière. On voulait qu'il y ait une symbiose aussi de la matière. Donc, notre premier volet, c'était un centre de formation et d'accompagnement. On accompagne les entreprises, mais on offre aussi des formations à tout le monde. Que ce soit des designers, c'est ouvert aussi à la clientèle qui veut parfaire leur connaissance. Puis on offre aussi des conférences, comme aujourd'hui. C'est notre conférence qu'on offre gratuite en format co, pardon, pour vraiment intéresser le public comme les designers à nos services, mais aussi à notre mission. Puis, on a un volet prochainement qui, dans le fond, on l'appelle la ressourcerie. Une ressourcerie, c'est comme une friperie. On veut centraliser les déchets de l'industrie, surplus aussi, beaucoup de surplus de l'industrie textile. Il y a énormément de pertes. On n'en parle pas souvent. On parle beaucoup de toutes les pertes au niveau post-consommation, mais on ne parle pas souvent des pertes de l'industrie. Donc, nous, on a envie de centraliser la matière, de s'implanter, dans le fond, dans l'écosystème où il y en a le plus. Donc, la SDC, le district central à Chabanel, là où exactement, en plus, dans le building de Comnautic actuellement, 55 de Louvain. On veut s'implanter là pour pouvoir accueillir, centraliser toute la matière, la remettre, la redistribuer, donc créer, dans le fond, favoriser le réemploi pour d'autres personnes qui voudraient l'utiliser autant dans leur collection qu'aussi, c'est ouvert à monsieur, madame tout le monde. Donc, je vous invite d'ailleurs aussi à aller sur notre site. On a un tout nouveau site, tout fait, tout beau. Vous allez pouvoir voir toutes les formations qu'on offre cet automne, les ateliers aussi plus pratiques. Puis, en plus de ça, bien, je vous... Là, vous voyez, on est trois qu'au fond de la presse. On a des projets aussi individuels. On ne fait pas ça à temps plein. On a des projets individuels, donc, si vous allez dans la page « Apprendre à nous connaître », vous allez voir un peu qu'est-ce qu'on fait d'autre autour d'Entre-Mail. Donc, je voulais remercier Comnautic et SDC du district central. Entre-Mail, dans le fond, nous, notre intérêt, c'est de créer justement un écosystème, une symbiose, comme je l'ai dit, entre les différents acteurs de l'industrie. Puis aujourd'hui, Comnautic et SDC du district central nous permet de vous offrir cette formation, bien, en fait, cette conférence-là. Donc, notre conférence. Le but de la conférence, c'est un exercice. On veut vraiment que ça soit un échange en plus d'une conférence, parce qu'on se dit, bien, c'est dans la discussion, en fait, qu'on peut faire le plus de changements, le plus de réseautage aussi, qu'on peut créer des projets ensemble. Aujourd'hui, par rapport à la conférence, la discussion, c'est vraiment de nous mobiliser face aux impacts de l'industrie pour qu'après ça, toutes les solutions proviennent de nous-mêmes. Parce qu'on sait qu'on le voit dans le jour à jour que les réels changements qui s'opèrent, c'est quand ça provient de nous, soit parce que ça nous a touchés ou parce qu'on a fait une réflexion puis on l'a porté jusqu'à une action. Donc, c'est ça qu'on va faire ensemble. Donc, première petite question interactive avant qu'on commence toute la chaîne des valeurs, la chaîne des facts de l'industrie de la mode. J'avais envie de vous demander, pour vous aujourd'hui, que ce soit au niveau individuel, personnel, intime, autant au niveau de la culture, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Comment on considère nos vêtements? Qu'est-ce qu'ils disent de nous? Puis aussi, pourquoi tout simplement on achète des vêtements? C'est quoi aujourd'hui? Comment on perçoit le vêtement? Donc, je ne sais pas si Nathalie ou Juliette, vous avez une petite idée en tête? Non, je peux y aller si vous voulez. Mais vous m'arrêtez, parce que je peux parler longtemps. Pour moi, je suis une grande collectionneuse de vêtements. Je fais partie des vieilles. Alors, j'ai connu l'avant fast fashion. J'ai appris à aimer mes vêtements. Ce que je trouve déplorable aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus l'amour de nos vêtements à cause du fast fashion. Alors, c'est ça. Mais pour moi, le vêtement, ça a toujours représenté un petit peu notre état d'âme, comment on se sent. C'est aussi motivant. Ça touche un petit peu le côté, sans peut-être aller trop loin, de la personnalité des gens. Alors, je pense que c'est important. Puis souvent, ce que je trouve déplorable, c'est qu'on dénigre le vêtement en disant que c'est artificiel et tout et tout. Je vais un petit peu dans l'autre sens. Mais toujours en attachant une valeur en ajoutant plus de valeur à nos vêtements, l'amour de nos vêtements, pour les bien-être entretenir, les faire durer. Alors, en gros, c'est ça. En fait, c'est toutes les bonnes réponses, Nathalie. Moi aussi, j'ai fait cette espèce de changement de paradigme. J'étais même gênée de porter, de m'intéresser à la mode parce que justement, j'avais cette espèce d'amour-haine, de peur de tomber dans la superficie. Moi aussi, j'ai fait le même constat. Je me suis dit, bien non, en fait, les vêtements que je porte, c'est comme mon espace de vie. Ça reflète qui je suis, mais en plus de ça, ça me fait sentir bien la manière dont je porte le vêtement. Donc, ça en renvoie une image, mais ça nous renvoie une image aussi à nous pour que nous, on se sente bien. Donc, c'est beaucoup plus que superficiel parce que finalement, ça traduit ce qu'on ressent à l'intérieur. Donc, c'est ça, c'est exactement, je vais vous faire un résumé. Moi, je l'avais comme défini en trois sections. Il y avait par rapport au style, tu sais. Souvent, le style, ça va être quelque chose qui émerge de la tendance actuelle, mais aussi des images qu'on voit qui nous influencent, nous. Du confort aussi. On va aller chercher un confort par rapport à nos activités, par rapport aussi à tout ce qu'on a au niveau mental. Parce que vraiment, si on n'est pas bien dans le vêtement, on sent que ce vêtement-là, il ne nous va pas bien ou il nous donne une mauvaise aspect. C'est sûr qu'on ne sera pas confortable. Puis, comme je l'ai dit, la fonction, c'est le sous-dépendant des activités. Bien, le vêtement, il va dire un peu qu'est-ce qu'on fait dans la vie ou il va nous être utile, justement, à faire un sport, par exemple. Puis, mais comme tu l'as dit, Nathalie, tu as commencé par ça, l'identité, à quoi on adhère. Puis aussi, cette identité-là, ça fait partie aussi souvent de la conformité sociale, donc de la culture. Souvent, en regardant quelqu'un, on peut même savoir d'où la personne provient. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, moi, je me suis dit, dans le fond, qu'on va comme prendre un vêtement du tout début jusqu'à la fin. On va vraiment faire toute la chaîne des valeurs parce qu'on va nous permettre de voir les impacts qui reviennent, ceux qui ne reviennent pas, mais d'être capable de tous les identités pour les avoir en tête après ça, pour être capable de discuter des solutions qui pourraient justement contrevenir à ces impacts-là. Puis là, je vais vous dire, la chaîne que j'ai présentée, c'est à la fois pour l'industrie du textile et de l'habillement, qui sont comme deux industries qui sont connexes, parce que bien sûr, on fait du textile pour autre chose que pour de l'habillement, mais ça va être la chaîne de valeurs qui contient un peu plus l'habillement que le textile en général. Donc ça, c'est comme notre plan. Vous pouvez voir la chaîne de valeurs au départ, grossièrement, conception, production, distribution, consommation et très important, ce qu'on oublie souvent, post-consommation, qui fait partie vraiment de la chaîne de valeurs. Pensez le vêtement, comment il va se terminer. Puis là, vous pouvez voir les impacts qui sont là. Ça va être vraiment, si vous voulez, notre bandeau déroulant qui va nous suivre tout au long des impacts. Puis on va voir auquel on a affaire pour chacune des étapes de la chaîne de valeurs. Puis quand je dis chaîne de valeurs, c'est un mot qu'on utilise dans l'industrie, dans le fond, pour définir toutes les étapes d'un vêtement. Mais si on dit étape de fabrication, on ne prend pas en compte la post-consommation, mais c'est pour ça qu'on nomme la chaîne de valeurs. Premièrement, au niveau de la conception, je voulais vous dire, vous pouvez m'arrêter n'importe quand, c'est vraiment pour vous. La conférence fait que si vous avez des questions, vous voulez rajouter des informations, il n'y a aucun... Surtout qu'on est en super extrême intimité, donc vous avez le droit n'importe quand d'ouvrir votre micro ou votre caméra. Donc au niveau de la conception, c'est le moment où on est un peu dans... On a le plus de contrôle et le moins de contrôle en même temps. Quand je dis le plus de contrôle, c'est là où on peut, en fait, on a tous les impacts devant nous et c'est là où on peut y remédier ou pas. On a vraiment le choix. Même quelqu'un pourrait dire « Ah, bien moi, je décide justement cette année de ne pas faire de collection parce que je trouve que l'année dernière, justement, j'en ai fait assez, je suis revenue dans mon argent. » Donc ça, ça serait comme la meilleure façon finalement de ne pas créer de déchets, ça serait de ne pas produire. Mais évidemment, on sait que ça ne fonctionne pas comme ça et on a toujours... on aura toujours besoin de consommer. Donc, au niveau des impacts, on pourra regarder au niveau de tous ces impacts-là, en fait, que vous voyez au bas de l'écran, lesquels, à chaque fois que je prends une décision, à quel impact je fais face. Quand je dis aussi que des fois, on n'a pas de choix, c'est qu'à un moment de trop de choix, c'est qu'on ne peut en avoir assez. Souvent, on fait face à un marché existant auquel on a des contraintes et souvent, ces contraintes-là, c'est justement d'être compétitif sur le marché. Donc, la plupart des concepteurs vont se dire, moi, si je ne fais pas tant de vêtements par année à un certain coût, je ne peux pas être compétitif et pouvoir avoir une visibilité sur le marché qui est un marché qui est en plus de ça très statué. Puis, en plus de ça, si je baisse, je décide d'augmenter mes prix parce que moi, je décide dans le fond d'avoir des pratiques plus responsables ou de produits moins, bien, encore une fois, je vais être moins compétitif parce que ma clientèle va aller vers des gens qui offrent moins cher et peut-être avec une moins grande qualité. Donc, ça, c'est au niveau de la conception. Commençons par l'agriculture. Donc là, on a notre graine, on a créé, on a fait un champ pour cultiver le coton, par exemple. C'est quoi les impacts? Bon, on va toucher tout d'abord bien, l'insécurité alimentaire parce que la monoculture ou même tout simplement la culture alimentaire, ça brime dans le fond notre accès aux aliments, surtout dans des endroits où tout est, tout, tout, tout au mille pieds carrés, tout est fait pour être la culture uniquement pour les vêtements. On va réduire pour ces populations-là l'option d'avoir une culture alimentaire. Toute la pesticide aussi et toute la pollution associée à ça va réduire aussi la qualité des aliments autour. Puis aussi, bien, nécessairement, il va y avoir une pollution au niveau autant de l'air que de l'eau. On le voit juste sur l'image, c'est quand même assez criant. On pulvérise toute forme de vie autour des plantes, ce qui va causer, bien entendu, une contamination de la chaîne alimentaire, une destruction des habitats autour, puis tous les animaux, les insectes qui sont autour. Parce que des fois, on veut tuer un insecte, mais en même temps, l'insecte est mangé par un oiseau, l'oiseau est mangé par un autre prédateur. On va créer toute une contamination dans la chaîne alimentaire qui est beaucoup plus grande finalement que l'insecticide qu'on avait mis au départ. Au niveau aussi de la violation des droits humains, on sait que les gens sont souvent exposés à, justement, comme on l'a dit, des contaminants, ce qui va réduire notamment leur durée de vie, mais aussi la qualité de leur vie et de leurs enfants aussi. Parce que, bien entendu, toute personne qui travaille, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais des gens qui sont en contact avec des pesticides, que ce soit au niveau alimentaire ou au niveau des semences agricoles pour les vêtements, souvent, on dit aux femmes, surtout aux femmes, de ne pas tomber enceinte cinq ans après avoir été en contact avec des pesticides, des insecticides pour ne pas affecter l'enfant, le développement de l'enfant. Donc là, je vous laisse imaginer quand on travaille à temps plein, finalement, c'est assez difficile de faire des enfants un jour sans affecter leurs conditions. Puis bien entendu, souvent dans ces pays-là, il va y avoir des enfants aussi qui vont travailler dans les champs. Le coton, notamment, c'est assez criant puis c'est quelque chose qui est quand même assez connu. On voit beaucoup d'enfants qui cueillent. Sinon aussi, épuisement des ressources, évidemment. On appauvrit les sols énormément en utilisant des pesticides, des insecticides et tout ça, mais aussi, en faisant la monoculture, ça appauvrit extrêmement les sols. Donc, c'est super difficile pour ça d'utiliser les terres pour même refaire les champs, mais aussi pour d'autres usages. Évidemment, les pesticides, insecticides, évidemment, ça crée un dégaz à effet de serre qui crée de la pollution et donc les changements climatiques. au niveau maintenant de l'extraction des fibres, on a vu l'ensemble des fibres qui sont naturelles. Maintenant, si on part à partir de fibres synthétiques, puis maintenant, souvent, on a utilisé deux, la plupart de nos vêtements sont mixtes, donc on pourrait dire que les impacts, on va les additionner. Au niveau de l'extraction de la matière, j'ai pris comme j'ai pris le coton en exemple en premier lieu. Pourquoi le coton? C'est comme 63 %, peut-être que ça a changé depuis deux, trois semaines, mais 63 % d'articles naturels qu'on produit à travers le monde, c'est du coton, puis sinon, c'est du pétrole. C'est des fibres synthétiques PLA, donc c'est du plastique qu'on appelle économiquement au niveau du textile, du polyester, qu'on va produire le plus au monde. C'est les deux fibres qu'on produit le plus au monde. Au niveau du pétrole, bien là, on a encore une fois la pollution que ça soit, on voit la superimage, je pense qu'on l'a dit, la pollution, dégagement de chaleur. On a aussi une pollution qui est autant au niveau de l'eau parce qu'on n'a plus de pétrole dans l'océan, mais aussi au niveau terrestre. Donc, il y a aussi beaucoup d'accidents à l'extraction de pétrole, destruction aussi des habitats. Comme vous pouvez voir en ce moment dans un milieu marin, bien sûr, on peut se dire non, l'installation est là, mais tout le bruit qui a engendré toute la pollution autour, faire en sorte que toute la population marine va devoir déménager ou modifier leur comportement si ils restent sur place. Ça peut vraiment affecter aussi tout ce qui est dans le fond la fécondité parce qu'ils ne feront pas nécessairement de bébés s'ils sont stressés d'habiter dans les environs. Épuisement des ressources parce que, bien entendu, le pétrole, c'est une ressource naturelle. J'ai notifié épuisement des ressources parce que si on utilise trop de pétrole, bien, veut, veut pas, ça va faire ça que le gouvernement va avoir un peu l'argument pour créer d'autres puits de pétrole qui va, encore une fois, encourager la destruction et la pollution des habitats. Puis, quand je parle de destruction avec la petite aide de mâle, on parle autant de destruction des habitats que la biodiversité. Donc, c'est même aussi au niveau de la faune et de la flore. Puis, bien, les changements climatiques, là, vous avez compris, le dégagement de gaz à effet de serre qui est notamment fait partie des changements climatiques qui, en fait, qui est l'élément le plus criant. Au niveau de la transformation, maintenant, la transformation, c'est quelque chose qu'on parle pas souvent qui est, en fait, qui m'aiment les designers souvent ne savent pas tout ce qui se cache derrière leur tutu. Transformation, on va penser, si on prend notre exemple du coton, du polyester, bon, bien, on va transformer la matière, on va le mettre en fil, on va le teindre, mais il y a d'autres étapes qu'on parle pas tout le temps. Si on veut perméabiliser, par exemple, le vêtement, on va rajouter des additifs pour que le vêtement soit imperméable. On va aussi rajouter des additifs pour que la teinture soit fixée. Puis, il y a aussi d'autres additifs qu'on peut rajouter chimiques qui vont modifier la texture, dans le fond, la densité du textile. Donc, un même coton peut avoir vraiment plusieurs par contre d'être transformé quand on va rajouter ces enduits-là chimiques. Puis ça, bien entendu, il y en a certains entre eux, c'est des catalyseurs qu'on appelle. et le catalyseur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer la réaction chimique et après ça, il va pouvoir être, dans le fond, complètement recyclé. Donc, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Puis on va pouvoir aussi retirer l'eau qu'on a utilisée pour appliquer le catalyseur. On va pouvoir le dissocier du catalyseur. Donc, il y a un processus quand même assez correct, on va dire, au niveau écologique. Mais par contre, on expose toujours des travailleurs à des produits chimiques. Aussi, après ça, on expose nos peaux à ces produits chimiques-là, tous ces enduits-là. Et on ne parle pas assez souvent de la peau comme étant, c'est le plus gros organe qu'on a. Et on ne parle pas assez de ça parce qu'il n'y a pas encore d'études assez approfondies pour parler de la contamination des produits chimiques auxquels on fait face tous les jours par la peau, justement, par le contact avec les textiles. Puis, si je peux vous acheter un petit peu plus d'informations par rapport à ça, vous regarderez dans votre garde-robe les vêtements qui sont les plus foncés. Moi, c'est sûr que je recommande le moins pour dormir parce que c'est là où on a mis le plus de teinture possible. La même chose pour vos vêtements, vos sous-vêtements. Moi, je ne conseille jamais d'utiliser des sous-vêtements foncés parce que c'est là où on va avoir mis le plus de teinture dans les vêtements. Sinon, au niveau de la pollution, je pense que vous l'avez compris, les additifs qu'on rajoute, c'est tout dépendant où est-ce qu'on est sur la planète, notamment si on est en Chine, la photo que j'ai prise à droite de Cantis, en Chine, c'est de l'énergie nucléaire pour la plupart du temps. on peut penser aussi que tout dépendant où on est sur la planète, si on ne fait pas affaire des énergies renouvelables, ça crée une pollution. Ça, ça va être pour vraiment toutes les étapes de la chaîne de valeur. Exactement, pollution aussi, vous voulez voir tout ce qui est packaging aussi autour à chaque étape du vêtement, de sa graine jusqu'à la fabrication. À chaque fois, il va y avoir un transport qui fait des gazements de CO2, donc un changement climatique, gaz à effet de serre, mais aussi tout ce qu'on utilise comme emballage, c'est assez effarant. Puis ça, quand on achète un vêtement, on ne le voit pas derrière ça. Au niveau de la fabrication, vous l'avez reconnu, sur la photo à gauche, c'est le dernier, moi je le qualifie même d'attentat, parce que je ne veux pas que c'est une négligence qui a eu lieu à l'effondrement du dernier building, j'ai oublié le nom, du building qui s'est effondré en Inde. La Rana Plaza. La Rana Plaza. Rana Plaza, merci, Rana Plaza qui s'est effondré. Pourtant, il y en a plusieurs autres qui se sont effondrés depuis, mais je pense que là, c'est là vraiment qu'il y a eu des articles parce que ça vraiment, on savait un mois avant que le building avait des pissures très importantes et ça a été de la négligence criminelle, je ne veux pas, on n'a pas pris ça en compte même si on le savait très bien qu'il y avait des dangers. Donc, on a exposé dans le fond finalement les travailleurs à ça. Puis, on rend aussi après ça les gens qui font partie de l'industrie responsable de ça. On peut penser aussi à la pollution, comme j'ai dit, à cause des énergies qui sont non renouvelables dans les pays où on fait fabriquer nos vêtements, violation des droits humains. Puis là, quand je parle de violation des droits humains, c'est autant au niveau des conditions de travail, du temps de travail qui est le coût auquel ils sont payés, que c'est de l'esclavagisme, néo-esclavagisme. Moi, je qualifie ça de néo-esclavagisme. Il y a même des endroits en Chine où les gens sont séquestrés pendant leurs heures de travail pour être sûrs le plus possible que ces gens-là, dans le fond, ils soient le plus efficaces sur une longue période de temps. Ils ne peuvent pas sortir de l'endroit où ils travaillent. Sinon, épuisement des ressources parce que je ne veux pas qu'on parle de production d'un entier monde, mais c'est de la surproduction. Donc, si on fait fabriquer à l'autre bout de la planète, souvent, c'est pour en faire le plus, mais au moins cher possible. Puis, évidemment, le changement climatique dû aux énergies non resoublables. Au niveau de la distribution, j'ai mis un paquebot parce que maintenant, aujourd'hui, c'est la façon la plus commune où on fait parvenir nos vêtements, qui est à ce jour la moins impactante, mais tout de même, il y a quand même beaucoup d'impacts qu'on ne parle pas, notamment au niveau de la destruction des habitants puis la contamination des habitants notamment par la pollution sonore parce qu'on parle souvent de pollution au niveau de l'eau, de l'air, du sol parce que c'est des contaminants directs, mais la pollution du son, c'est un peu comme on l'a vu tantôt avec l'extraction pétrolière. Les bateaux, il y a des études qui prouvent les paquebots qui passent, en fait, passent toujours sur des mêmes voies souvent. Ça, ça fait en sorte que les animaux marins, surtout les gros mammifères, sont affectés. Ils ne peuvent plus communiquer entre eux. Puis, en fait, ça les détourne de leur chemin souvent à eux parce qu'eux aussi ont des autoroutes à l'intérieur, des courants chauds, des courants froids qui les aident aussi à s'orienter, notamment pour leur période de fécondité. Donc, on a vu dans certaines régions, plusieurs régions, qu'il y avait une baisse de natalité due justement au fait qu'il y avait trop une grosse autoroute au niveau marine. ça, c'est juste un exemple marin. Mais aussi, après ça, même si le transport se fait par paquebot et non plus par avion, à part pour quelques exceptions, je donne notamment Amazon, il y a des changements climatiques qui sont associés à ça autant parce qu'une fois que le paquebot arrive ici, bien, en fait, surtout le transport qu'il va y avoir des entrepôts aux boutiques, des fois, ça passe par trois entrepôts avant d'aller à la boutique, c'est assez phénoménal. Je peux parler aussi au niveau de tout ce qu'on a vu par rapport aux transports. Il ne faut pas oublier que le transport est comme à chaque étape de ce qu'on a vu et ce transport-là occasionne, je l'ai dit, de l'emballage à chaque fois. On essaie le plus possible aujourd'hui, c'est encourageant, de réduire les emballages à l'intérieur du paquebot mais ne veut pas, il faut faire face à de la vermine des fois sur les bateaux, à plein de choses qui peuvent contaminer les vêtements à l'intérieur. Donc, une certaine protection qu'on doit avoir et aussi, chose qu'on ne parle pas assez souvent, c'est que des fois, on peut acheter notre fibre, par exemple, en France mais souvent, la seule façon de le faire, mettre en file, dans le fond, ça va être de le renvoyer en Chine. Donc, des fois, un vêtement qui peut être cultivé, admettons, un lin, on va dire, je vais acheter un lin biologique fait en France, il va être renvoyé en Chine puis il va se renvoyer aux États-Unis parce qu'il y a une compagnie états-unienne qui veulent fabriquer leurs vêtements eux-mêmes sur place puis ils ont une petite compagnie super éco-responsable mais leur fil a été filé en Chine. Donc là, autant au niveau du transport qu'au niveau de la perte d'énergie, en général, c'est assez effrayant. Au niveau de la consommation maintenant, là, j'ai remis tous les impacts parce que moi, je dis toujours consommation égale conception parce que je veux pas, c'est notre responsabilité, on est comme les concepteurs de notre garde-robe. Donc on a comme, c'est super comme excitant parce qu'on est des concepteurs, donc on a comme tous les droits, les choix, c'est super comme créatif, mais en même temps, on est responsable aussi de tout ça parce que je veux pas, même si on est pas au courant, on reste responsable de qu'est-ce qu'on achète. Donc là, j'ai remis tous les les icônes puis aussi, je vous ai mis un petit panier d'achats en ligne parce que récemment, il y a eu beaucoup d'études pour un peu distocier, surtout à cause de la COVID-19, pour distocier un peu qu'est-ce qui est mieux, acheter en ligne ou acheter en présentiel. En fait, les études disent qu'acheter en ligne, ça coûte un transport parce que, je veux pas, c'est le transport qu'on fait pour nous se déplacer. Là, encore fois, bémol parce que si on habite à Montréal et qu'on se déplace en transport actif, bien là, c'est sûr qu'on est toujours mieux d'y aller en présentiel, surtout que quand on va en présentiel, on encourage des boutiques qui sont locales, même s'ils sont des distributeurs. Donc, c'est bon pour l'économie locale. Mais aussi, l'achat en ligne, souvent, ça favorise la surconsommation parce qu'on voit pas les vêtements sont de loin, souvent les gens vont en acheter plus en même temps pour être sûrs, justement, d'en avoir un à leur taille, vont les renvoyer. Donc, finalement, on vient d'annuler le transport de retour que nous, on fait pour venir chez nous. On vient de le faire parce qu'on renvoie après ça les vêtements. Puis, des fois, tout simplement, le vêtement, il n'est pas de la bonne taille, donc on le renvoie. Donc, l'achat en ligne, c'est comme un des fléos en ce moment-là qui nous permet, oui, d'avoir accès des fois à des boutiques un peu plus éco-responsables qui ne sont pas près de chez nous, mais qui amènent tout cet enjeu-là au niveau des transports et de l'emballage, notamment, vu que l'emballage, il est individuel. Et sinon, l'entretien. L'entretien, bien ça, c'est vraiment le savare d'une étude à l'autre. Il y a des gens qui disent que c'est 30 % de l'impact du vêtement, c'est l'entretien. Il y a d'autres gens qui disent que c'est 70. Moi, j'ai envie de dire que ça dépend c'est quoi le vêtement. Ça dépend de quoi il est fait. C'est une vie naturelle, synthétique, mixte. Ça dépend aussi si le vêtement est vieux ou pas. Par exemple, si le vêtement est jeune, il va avoir moins de rejet de teinture dans la nature. Si le vêtement est vieux, non, c'est ça. Si le vêtement est vieux, il va avoir moins de rejet de teinture dans la nature. C'est pour ça souvent qu'on dit qu'acheter un vêtement en seconde main, souvent, c'est un plus un gage de qualité parce que si le vêtement en seconde main, tu vois qu'il est quand même assez usé, bien dans le sens où il ne provient pas des années 2023-2022, on peut déjà savoir qu'il a été lavé plusieurs fois, donc qu'il va pouvoir perdurer un petit peu plus dans le temps, mais qu'il va aussi moins contaminer les eaux parce qu'il aura déjà perdu la teinture qu'il avait à perdre. Sinon, au niveau de... J'en ai sûrement entendu parler, ça fait quelques années, notamment pendant la pandémie, il y a eu des campagnes par rapport à ça. J'ai mis un petit dessin par rapport à l'eau qui sort de la laveuse. Pourquoi? Je voulais illustrer les micro-particules de plastique qui se retrouvent dans les vêtements synthétiques. C'est pour à quel point, à chaque fois qu'on met nos vêtements dans la stècheuse ou on les lave, le polyester se détache des vêtements en micro-particules qui sont vraiment invisibles à l'œil nu et vont se retrouver dans nos eaux. Encore aujourd'hui, on n'a aucun moyen de filtrer complètement pour vraiment avoir une quantité nulle de micro-particules de plastique. Ces plastiques-là se retrouvent dans les aliments qu'on mange, dans les animaux, mais aussi, il y a même aux États-Unis, on fait des tests dans des placentas qui ont retrouvé en fait des micro-particules de plastique dans les placentas de femmes enceintes. Donc, ça va dans toute la chaîne alimentaire au complet. Sinon, destruction, comme j'ai dit, des habitats biodiversés et gaz a fait ça aussi parce que la fêcheuse, dans nos invents, c'est ça qui consomme le plus d'énergie. Nous, on a des énergies renouvelables. Ce n'est pas parfait parce que plus on les utilise, plus on crée une demande d'énergie et la création de barrages, ce n'est pas du tout éco-responsable. Par contre, si on fait face à un panorama mondial, la fêcheuse, partout dans le monde, c'est l'électroménager qui consomme le plus d'énergie et c'est ça aussi qui va le plus réduire la vie de nos vêtements dans le fond. moi, je conseille souvent de même l'hiver, si on peut ouvrir la porte pour ne pas créer une humidité à l'intérieur, c'est toujours mieux de faire sécher ses vêtements à l'air libre pour garder ou conserver la vie de nos vêtements le plus longtemps possible. C'est ça aussi l'enjeu de l'entretien. Plus on entretient nos vêtements, plus on réduit la vie de nos vêtements et donc plus on a besoin d'achats de nouveaux vêtements. Dernière étape, post-consommation. Là, il y a une pollution qui se fait autant au niveau de l'enfouissement, de l'incinération, donc pollution air, sol, de l'eau aussi. Il y a un lixivia, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais lixivia, c'est le jus qui se crée. C'est du jus de poubelle. Quand vous aurez du jus de poubelle la prochaine fois dans votre poubelle, vous pourrez dire que c'est du lixivia. C'est une contamination entre les matières résiduelles et l'eau. On appelle ça lixivia. C'est super pas bon pour la nature parce qu'après ça, ça va polluer le sol à toutes les couches, mais aussi toute la faune et la flore et nous-mêmes. Puis, suite à l'évaporation, bien entendu, tous les contaminants qui sont contenus dans lixivia vont créer un dégagement de contaminants dans l'atmosphère et vont faire partie des contaminants pour les gaz à effet de serre, donc les changements climatiques encore une fois. J'ai mis à gauche une image de vêtements impactés parce qu'il faut savoir que lorsqu'on n'enfuit pas nos vêtements ou on ne les insinère pas, nous au Québec, par exemple, on a des sites d'enfuitements, mais la plupart du temps, des grandes villes comme Montréal, on n'a pas de sites d'enfuitements. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça en ballot et on va envoyer ça à l'autre bout de la planète. Donc, il y a une déresponsabilisation finalement, autant des impacts qu'on aura créés à la production qu'à la post-consommation et ça, c'est envoyé dans des sites d'enfuitements à ciel ouvert. C'est pour ça que j'ai mis violation des droits humains parce que souvent, c'est des familles qui vivent sur ces sites-là qui vont trier la matière et qui vont faire face avec ça dans leur village, toute notre matière qu'on leur a envoyée à l'autre bout de la planète. Beaucoup de gens vont dire, ben non, on va faire partie. Si on envoie nos vêtements à l'autre bout de la planète, c'est pour aider des communautés plus défavorisées. Mais il faut savoir qu'au Québec, la plupart de nos vêtements ne peuvent pas être portés dans les pays chauds où on les envoie. Donc, il y a comme une espèce de malentendus, mais aussi, eux, ça crée, qui n'ont pas d'économie, ça ne les aide pas à forger leur propre économie locale à partir de la production qu'eux, ils font aussi à l'internet. Sinon, on a terminé au niveau de la chaîne des valeurs. Je voulais qu'on regarde ensemble c'est quoi les accros plus au sens global. C'est quoi qui crée ça? Moi, j'ai pour mon dire que c'est le marché, mais le marché, c'est la première d'une culture, une culture de la mode qui influence la valeur de cette mode-là. J'ai mis un petit dessin, par exemple, d'un coup d'un jeans. Je ne sais pas s'il y en a une de vous qui voulait regarder qu'est-ce qui vous saute aux yeux en premier lieu quand vous voyez tous les pourcentages associés au coup d'un jeans. C'est sûr qu'il y a une grosse marge. La marge principale revient en détaillant, ça c'est choquant. En même temps, le magasin, il y a plusieurs centres de coûts aussi qu'il faut tenir en considération, mais la marge principale est quand même très importante. Oui, exactement. Mais c'est ça, c'est qu'on voit que dans le fond, toute la valeur du produit, puis là, quand je dis valeur, c'est autant la valeur économique que la valeur finalement finale. Ce que nous, on voit, ça se fait dans la finitude du produit et non pas à la source. Donc, on ne met pas de valeur sur autant la qualité de la matière qu'on utilise. On ne la voit même pas à la fin parce qu'on l'a tendu pour se transformer, mais on ne met pas de valeur aussi toute la production qu'il y a eu derrière qu'on ne voit pas. C'est 10, 5 % de transport. C'est minime. Puis tu sais, 5 % de transport, on se dit, ah, c'est pas pire, on ne paye pas trop cher pour nos transports, mais on ne paye pas trop cher parce qu'on n'est pas responsable du coût environnemental qu'on a causé. Donc, ça, c'est un des problèmes dans notre culture et dans le marché de la mode actuellement. Puis, sinon, j'avais une autre chose par rapport à ça. Le coût, c'est ça, le coût total, je l'ai mentionné. Le coût total, finalement, du vêtement, c'est souvent pas assez cher pour représenter le coût, finalement, environnemental que ça a créé, mais le coût éthique aussi. Pourquoi le producteur n'aurait pas le même salaire que la personne qui l'a designé puis la personne qui va le vendre? Bien, ça, c'est parce que nous, ici, on a des normes de travail qui font en sorte qu'on va payer nos employés plus chers. Donc, nécessairement, c'est là aussi où l'argent va le plus parce que, nécessairement, on n'a pas le même éthique de travail ici puis les mêmes lois associées à ça. Donc, on est rendu dans la portion discussion. J'avais envie qu'on parle ensemble vu que là, on a en tête tous les impacts. C'est quoi, dans le fond, selon vous, les solutions qui seraient à notre échelle? Là, notre échelle, c'est autant donner d'idées du point de vue de vous dans votre consommation que ça peut être aussi au Québec, à Montréal. Je ne sais pas où vous êtes actuellement, mais c'est vraiment large. Puis, j'aimerais aussi qu'on aborde ensemble, pas seulement les solutions, mais aussi, c'est quoi les biais cognitifs que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez au niveau de notre culture du vêtement qui fait en sorte que vous pensez qu'on pourrait modifier ça pour avoir une meilleure attitude de consommation? Donc là, c'est comme deux grandes questions. Vu qu'on est trois, on peut y aller assez librement. Nathalie? Écoute, il y a tellement de choses. Là, je sais qu'on parle beaucoup, en fait, on donnait souvent la faute aux consommateurs, mais de plus en plus, on a l'impression qu'il faut légiférer, quoique on sait qu'il y a beaucoup de lobbying qui se fait au niveau des gouvernements. Mais je pense que ça doit peut-être passer par là pour peut-être atteindre le plus grand nombre, de taxer, de faire en sorte qu'il y ait le pollueur-payeur, mais d'une vraie façon. D'une vraie façon. Mais d'éduquer aussi les gens, parce que la plupart des gens ne le savent pas. La personne qui doit penser à se nourrir, à payer son loyer, n'aura peut-être pas nécessairement le temps de s'éduquer toutes ces notions. C'est les premiers qui vont payer le plus cher leurs vêtements au niveau environnemental. C'est souvent eux sur lesquels on va taper. Je pense qu'il y a une inégalité à quelque part. Il faut rendre les choses égales à quelque part, que tout le monde soit au courant de l'éducation. peut-être. Exactement. C'est pour ça que nous, entre mailles, on ne peut pas juste parler aux designers. Il faut qu'on intègre la clientèle parce que si le designer fait un pas pour son client, il faut qu'il y ait une relation entre eux. Depuis la révolution industrielle, on a une relation d'affaires avec le client. C'est vraiment je compte tes besoins et toi, tu me dis tes besoins et moi, j'essaie de les combler. C'est ça qui fait aussi qu'il y a une compétitivité parce qu'il faut toujours que ce soit le moins cher parce que bien entendu, on veut la meilleure chose pour le moins cher. C'est sûr. On n'est pas fous. Mais si on crée une relation vraiment plus du point de vue des valeurs que d'argent, bien là, on va répondre à des besoins qui sont justement plus du point de vue éthique et écologique parce que je ne veux pas qui veut acheter les vêtements qui ont été faits par des gens mal payés. Qui veut acheter les vêtements qui vont détruire l'environnement dans lequel lui évolue puis sa qualité de l'air auquel il y a accès. C'est ça qu'on doit plus créer, mais ça, ça va prendre du temps. Puis moi, je suis d'accord avec toi, Nathalie, c'est qu'on met souvent une pression du point de vue individuel. Mais moi, je pense que c'est plus global. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi dans le sens où la culture, elle ne doit pas juste être éduquée chaque personne pour que ça soit plus massif au niveau de la culture globale de la mode. Parce que si ça devient instinctif de dire « Ah non, je n'achèterai pas ça parce que ça a l'air cheap. » Si les gens sont capables de reconnaître ça parce que culturellement, on a une bonne connaissance, les gens au jour le jour ont pu à dire « Bon, là, il faut que j'aille sur Internet, il faut que je commence à comprendre comment fonctionne l'industrie. » Ça va être impliqué dans la culture de la même façon qu'on voit un animal féroce, on voit un moteur. C'est comme ça va être instinctif notre façon de réagir plutôt que de dire « On va être des chats individus. » C'est sûr que là, il faut le faire parce qu'on a comme détruit cette relation-là au vêtement, cette relation d'amour-là au vêtement, on est détruite parce que maintenant, on n'a plus de contraintes avant. Je crois qu'on avait une relation au vêtement beaucoup plus affectueuse parce qu'elle était unique. On avait moins de vêtements, ça nous coûtait plus cher, ça prenait plus de temps à fabriquer parce qu'on le voyait fabriquer. On était nos mères, c'était la couturière, c'était plus accessible. Tandis que là, aujourd'hui, on ne voit pas tous les formes qui sont mises derrière, donc on voit que ça pousse dans les arbres. On ne voit pas l'impact associé. Souvent, loin des yeux, loin du cœur. Parce que maintenant, les impacts sont tellement loin, on ne peut pas donner la valeur juste associée à quelque chose qui est derrière le décor. On fait souvent l'autruche aussi. Si ça me convient, je ferme les yeux sur les pourquoi et tant mieux. J'ai l'impression qu'on sait tous quand même un peu, peut-être pas autant tout ce que tu as énuméré, tout l'impact sur toute la chaîne de valeur, mais je ne sais pas comment dire que tout le monde en a quand même déjà une petite idée des effets. Depuis combien de temps on entend parler de l'industrie de la mode comme une des industries les plus polluantes au monde? Oui. en ce moment, ce n'est pas totalement vrai, mais globalement, la plus polluante, c'est l'agroalimentaire. Pour ça qu'on dit que la deuxième, ce serait l'industrie de la mode parce que ça touche tellement de secteurs, agriculture, transport, ressources. ça pollue aussi beaucoup plus que juste l'industrie du textile. Mais actuellement, ils disent que c'est la deuxième plus polluante. C'est pour ça que nous aussi, on s'est attaqué à ça. Il faut faire attention de l'huitième, on ne sait pas trop. Non, c'est ça. C'est une des plus. On sait que c'est polluant. C'est ça, c'est une des plus, c'est sûr. Mais ça va tellement chercher à plusieurs niveaux que c'est difficile parce qu'en plus, on n'a pas vraiment de traçabilité au niveau de la mode actuellement. C'est ça l'enjeu aussi. C'est que là, on essaie, les gens ici essaient de concevoir mieux, mais encore ailleurs parce qu'on n'a plus d'industrie ici ou très, très faible. Mais on essaie le plus possible d'améliorer nos pratiques. Mais en même temps, on n'a pas de traçabilité. Un designer ici, il a beau avoir les meilleures intentions, s'il ne peut pas être capable de savoir d'où provient le coton qui fait venir. C'est super difficile. C'est là qu'entre en jeu les certifications. Souvent, les certifications, sont fiables. Là, ça augmente le prix par contre des tissus. Souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, ils vont essayer le plus possible de ramener ça au local parce que quand tu es capable d'aller voir ton producteur qui soit certifié ou pas, tu vas aller voir selon tes valeurs, selon ta priorité justement aussi parce que tu ne peux pas tout régler en même temps. Ta priorité dans le fond d'impact que tu as envie de régler, de diminuer dans ton entreprise, c'est là que tu vas faire le chemin dans le fond de producteur à producteur et choisir les gens avec qui. Créer un écosystème autour de toi auquel tu vas avoir un pouvoir, je ne veux pas, décisionnel, mais tu vas pouvoir aussi rassurer ta clientèle par rapport à ce qu'ils consomment. C'est pour ça que je pense que l'avenir, c'est d'en acheter le plus local possible, mais en même temps, beaucoup de gens vont dire comment, si on veut vraiment faire local, il faudrait réintroduire au Québec une industrie. Est-ce que ça, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous, vous avez dans vos discussions, vous avez déjà en tête. Je suis quand même curieuse de savoir qu'est-ce que vous en pensez de réintroduire l'agriculture, même pas juste la transformation, mais l'agriculture ici au Québec. Le problème, moi, c'est que je trouve que, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, oui, c'est comme s'il y a plein de choses à faire. Moi, je fais mes études dans le domaine qui je suis aussi une mère de famille avec beaucoup d'enfants à la maison. Donc, je veux aller quand je suis arrivée dans l'industrie. En fait, avant, je n'avais aucune notion de la pollution, de tout ce que ça engendrait. Puis là, je me suis dit OK, non, là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Il faut que déjà, moi, moi-même, j'arrive à changer les choses. Mais honnêtement, je ne sais absolument pas par où commencer parce que faire local, c'est sûr, c'est super. J'ai travaillé avec des designers. On trouve, effectivement, on ne trouve personne sur place pour faire les choses sur place. Donc, OK, mais on commence par qui ? Oui, mais moi, je veux créer ma ligne. Bon, ben oui, mais je ne peux pas attendre que l'économie se mette en place. Donc, je m'en vais chercher des fournisseurs ailleurs. Donc, j'ai l'impression que c'est tellement gros que moi, avec mes enfants, c'est-à-dire que, oui, je veux acheter des choses plus solides, qui durent, mais en même temps, c'est la réalité des enfants, c'est qu'ils jouent partout, ils font des trous, ils font… Puis moi, j'ai sept enfants puis aujourd'hui, avec l'inflation, je ne peux pas me permettre d'acheter 100 dollars le pantalon par enfant, en fait. C'est juste impossible. Puis même si j'y allais en me disant, OK, je vais coudre mes vêtements, ça va être solide, mais le tissu que je vais aller acheter a quel tissu ? Je veux dire, j'ai l'impression qu'on tourne en rond et que peu importe la direction qu'on prend, il n'y a de toute façon pas de bonne solution. Puis c'est comme si moi, la façon dont on consomme, c'est vraiment ça la problématique. Sauf que, j'ai l'impression que partout où je suis, les entreprises, ok, on va essayer de produire du local, on va essayer de faire du… Mais en fait, le problème, il n'est pas là, c'est qu'il faut consommer différemment, il faut consommer moins, il faut… Mais je ne sais absolument pas par où on prend, par où on commence ça. J'ai l'impression d'être face à un problème tellement gros que je ne sais pas par quoi commencer. Et là, moi, je suis au début de cette réflexion, là, je vois que sûrement vous, vous êtes diète depuis longtemps, mais je me dis, mais mon Dieu, c'est tellement un problème immense. Par quoi on commence ? Et puis, je sais qu'il faut commencer quelque part pour aller quelque part, pour commencer le chemin, mais en même temps, ça allait tellement gros que je me dis, ok, on ne va jamais y arriver, ce n'est pas possible, quoi. C'est complètement fou. Puis moi, mes enfants, ok, mais c'est parce que à l'école, ils ont tel jean, alors moi, je veux tel jean, à l'école, ils ont tel… Là, maintenant, ils changent d'école, alors il faut les polos de l'école, mais je veux dire, l'école au niveau institutionnel ne fait absolument pas du recyclage, donc c'est complètement… C'est ça, je ne sais pas, je trouve ça… C'est comme si j'ai appris qu'il n'y a pas de solution. Je n'avais pas des solutions, juste des questions. Non, 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 c'est super bon, mais c'est ça, mais c'est aussi important parce que justement, il faut comprendre nos enjeux dans la discussion, il faut qu'on fasse face à nos enjeux pour être capable d'en parler puis de voir ce qu'on peut faire parce que si on est juste dans la solution, des fois, on ne pense plus, au fait qu'on a encore des enjeux même si on est en train de créer des solutions, mais non, c'est tout à fait louable parce que peu importe nos besoins financiers, c'est plus gros que même l'aspect financier. On a beaucoup de biais cognitifs associés à notre culture du vêtement. Je prends juste par exemple, j'ai vécu en Autriche pendant six mois puis quelque chose qui m'a fascinée que je n'étais pas au courant par rapport à la culture autrichienne, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui ne portaient pas tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de gens, jeunes comme vieux, qui portaient leurs vêtements du lundi au vendredi parce qu'ils portaient la même chose. Ça m'a fascinée parce que nous, ici au Québec, on ne ferait jamais ça. J'ai quelqu'un qui va porter les mêmes vêtements chaque jour, je ne pense pas que ça ne dérangerait personne, mais la personne ne ferait pas ça parce que c'est comme une question d'hygiène et tout ça puis finalement, le vêtement, il n'est pas sale, à moins que tu aies vraiment eu de la sueur et tout ça. La preuve, c'est que même nos jeans, pourquoi on porterait nos jeans? Souvent, les jeans, les gens disent pour les laver les moins possibles, pour les garder le plus longtemps solides possible. Pourquoi on a ce que sur le jeans mais pas du reste de vêtements? C'est quand c'est la même chose. Par rapport aussi au lavage, je vois souvent, même dans ma propre famille, quelqu'un porte un vêtement une fois, il le met au lavage. On réduit la durée de vie du vêtement, mais vraiment de beaucoup. Puis en plus de ça, le vêtement, il n'a même pas besoin d'être lavé. Toute l'eau associée à ça, le savon, l'énergie qu'on utilise, tout ça, ça a plus d'impact que finalement, même la production du vêtement lui-même si on en fait un mauvais entretien. Fait qu'il y a des biais comme ça cognitifs que c'est vraiment difficile individuellement à passer outre parce que c'est une pression, on ne veut pas une conformité sociale auquel on est plus ou moins à l'aise de faire. Puis moi, je ne dis pas aux gens « faites ça, tu sais, c'est comme je fais juste soulever les réflexions puis après ça, je pense que ça prend du temps à chacun. On dit souvent que pour une société, même ça prend 10 ans avant d'établir des nouvelles idées. Mais je pense que même pas pour rien quand c'est au niveau culturel puis sociétal parce que même au niveau individuel, ça prend plusieurs années. Ça prend des petites choses d'étape par étape. Puis moi, je dis souvent aux gens qui me disent « dis-moi au moins une chose qu'il faudrait que je fasse absolument. » Puis ça dépend tellement d'une personne à l'autre. C'est comme, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je pense que la seule chose que je pourrais dire c'est que le vêtement le plus éco-responsable possible c'est celui que vous portez en ce moment parce que vous l'avez déjà. Vous n'avez pas besoin de le consommer. Puis celui que vous portez, si vous le portez souvent et longtemps, ça va être la plus manière d'être plus éco-responsable parce que finalement, le vêtement, peu importe que vous l'ayez acheté chez H&M ou Atelier B qui ont des vêtements puis des tissus éco-responsables, si vous portez la robe à Atelier B une journée, elle ne sera pas écologique pour la planète. Par contre, si vous portez votre T-shirt H&M pendant 15 ans, lui par contre, il va avoir rempli son lot de vie puis il va rentabiliser évidemment tous les impacts qu'il y a eu au départ. Dans le fond, si on imagine ça comme ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une solution mais j'ai l'impression que le gros de la solution se passe par l'éducation en fait par les jeunes. Oui, c'est ça. Parce que même au niveau des jeunes, il y a des choses qui ont évolué quand même parce que je trouve que les jeunes se rendent beaucoup plus compte de certaines choses mais je pense qu'il faudrait vraiment même au niveau de l'école. La dernière fois, je voyais une photo d'un vieux magasin qui s'était marqué la clinique du vêtement et je me suis dit en fait, c'est ça. On n'a tellement pas cette philosophie d'un vêtement qui est abîmé, on peut le réparer si en fait, ça se répare puis tu peux le garder longtemps et puis là, on est beaucoup dans si je mets un vêtement, je peux le garder mais du coup, je vais le changer un petit peu puis je trouve ça correct mais je trouve ça aussi dangereux parce que si tu achètes du tissu pour aller le changer, il faut vraiment réfléchir à la façon. moi, j'ai essayé de faire ça, maintenant, je magasine beaucoup dans les friperies mais c'est vrai que j'ai l'impression que je consomme autant voire plus en me disant c'est moins cher alors que je consomme donc je me retrouve avec des tonnes de vêtements que finalement, je ne fais rien avec donc ce n'est pas vraiment mieux. Je pense que c'est ça la clé en fait, Virginie, tu l'as nommé, la clé c'est ça, c'est de moins consommer parce qu'il y a beaucoup de gens, on parle de l'industrie du second-main maintenant, c'est rendu une industrie et ça fait en sorte que oui, c'est plus éco-responsable mais par contre, ça motive les personnes à continuer de produire parce que justement puis à consommer parce que justement, ça va aller dans une autre industrie puis ça va faire boule d'économie. La meilleure façon, je pense que c'est là où on s'enlève le plus de charge mentale, c'est de diminuer notre consommation mais c'est sûr qu'on a sept enfants puis ils grandissent tout ça, je pense qu'il y a un échange, en tout cas, moi quand j'étais jeune, ça fonctionnait vraiment beaucoup, les mamans qui s'échangent des vêtements justement dans les écoles, faire des cercles, c'est sûr que ça prend un petit peu plus que ça prend de soi mais je trouve que des fois de justement faire de l'entraide, c'est la meilleure façon de créer des contacts, créer des relations par le vêtement, souvent on le fait par la nourriture, le vêtement c'est la même chose, c'est quelque chose qui est un besoin essentiel de se vêtir, de créer justement un réseau à l'école de vêtements justement s'ils sont obligés d'avoir un polo, moi je fais affaire avec des écoles dans le fond où eux, ils font à chaque année une friperie, fait que les gens peuvent acheter les vêtements qu'ils ne font plus des gens des autres années, fait qu'ils réutilisent les polos comme ça de l'école, puis c'est ça, c'est vraiment même à petit, 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 même si on n'a pas beaucoup de temps, c'est des fois même de donner juste un conseil, il y a une maman, je lui ai donné dans le fond un conseil pour ses enfants dans une école privée où ils ont un costume vraiment complet, puis je leur ai envoyé juste un contact pour dépersonnaliser les vêtements parce que quand ils sont personnalisés, on ne peut pas les revendre à d'autres écoles ou bref, on ne peut pas les mettre dans des friperies, fait que juste un contact pour dépersonnaliser les vêtements, eux, ils ont payé un petit prêt pour dépersonnaliser leurs vêtements, les vêtements peuvent aller dans des friperies, peuvent être utilisés, peuvent être même refaits au nouveau nom de l'école parce que c'était ça l'enjeu, ils avaient changé de nom. Il y a des fois juste de donner un conseil, ça peut être même fait à cette échelle, mais sinon, ça c'est pour les vêtements et pour tout, si on consomme moins puis même on préserve à nos enfants une manière dans le fond de plus tomber en amour avec leurs vêtements puis d'en prendre plus soin, je pense que c'est la meilleure façon qu'on peut s'enlever toute cette espèce de charge-là de dire « Ah mon Dieu, où acheter, quand, comment, blablabla », c'est de moins consommer. Après ça, ça réduit notre effort puis quand on a à le faire, c'est moins souvent, moins, pendant moins de temps dans le fond. Ouais, tomber en amour avec le vêtement, ça j'aime beaucoup. Ouais, c'est parce que non, mais c'est ça, si tu leur donnes cette culture-là, regarde là, c'est une pièce de vêtement que tu as, mais peu importe où tu l'achètes, genre tu l'as vraiment voulu, on va en prendre soin puis on va la laver moins souvent puis on va faire attention. Exactement. Ce qui fait que, puis moi, je vois les enfants, c'est sûr que j'ai une très mauvaise gestion au niveau des vêtements et tout, mais j'en ai sept donc ça fait… Et ils se retrouvent avec des milliers de vêtements dans leur placard mais ils ne savent pas quoi mettre donc après, ils ont toujours envie d'en racheter des nouveaux parce qu'ils ont tellement qu'un coup, quand on se met à ranger le placard, ben oui, j'avais ça au fait, ah mais j'avais ça, ah mais maintenant, c'est trop petit ça, ben oui. Alors que, c'est justement des aliments qu'on mange jusqu'à faire ça. C'est jetable, c'est vraiment ça. Alors que si, comme avant, les enfants, il y avait souvent un vêtement propre, un pâle dessous les propres. Fait que déjà, il y a moins de choix mais c'est surtout aussi que le vêtement, tu sais, à l'époque, ça dépendait, souvent les mamans, ils le faisaient eux-mêmes fait que l'enfant ne veut pas une fierté puis il choisitait mais tu sais, si l'enfant, peu importe où est-ce qu'il l'avait acheté comme tu as dit Virginie, si l'enfant, il a un coup de cœur pour le vêtement puis il est bien dedans puis il aime ça, bien c'est sûr qu'il va aller vers ce vêtement-là. Même nous, on fait ça, on porte les mêmes, même si on a 20 paires de pantalons, on va porter toujours le même tout le temps, tu sais, c'est vraiment de créer une connexion plus avec nos vêtements puis là, j'arrive à ma dernière diapo, justement, le fameux chandail dinosaure. Tu sais, moi souvent, je dis aux personnes, il faut comme retomber un peu dans cet espèce de culture-là que quand on était jeunes, justement, on avait notre chandail d'un dinosaure qu'on aimait puis qu'on voulait porter tout le temps puis nos parents, ils ne pouvaient pas nous l'enlever sur le dos même pour aller prendre notre bain, tu sais. C'est comme de recréer des connexions comme ça avec nos objets de consommation puis je fais souvent le parallèle entre quand on achète un sofa, on va penser à la couleur, au confort, on va le magasiner notre sofa, parce qu'il va être là longtemps puis il va être toujours dans la pièce puis c'est imposant souvent un divan. Mais c'est un peu de consommer nos vêtements de la même façon, tu sais. C'est comme si tu n'es pas capable de donner un nom à chaque pièce de vêtement que tu portes, là j'élimine les sous-vêtements, mais si tu n'es pas capable de leur donner un nom ou dire ah oui ma chemise rose, ah oui mon... Bien ça, ça devient problématique qu'on n'est plus capable de savoir qu'est-ce qu'on possède. Déjà là, c'est une réflexion à avoir par rapport à qu'est-ce qu'on consomme qu'on n'est pas capable de définir dans notre tête ce qu'on possède. Je vais faire un petit peu un petit retour, bon bien on l'a dit tantôt, la meilleure façon ça serait de ne pas consommer. Ça serait la première étape puis je les ai mis comme en hiérarchie. Deuxième façon, ça serait de réduire notre consommation, de se poser des questions puis ça c'est même une réflexion à avoir avec les enfants parce que ça peut venir d'eux. Est-ce que c'est lequel ton champ préféré que c'est lui? Fait que les autres t'en as-tu vraiment besoin parce que c'est lui qui se porte tout le temps. Fait que de réduire déjà qu'est-ce qu'il y a dans sa garde-robe puis ça peut réduire après ça à habituer l'enfant justement à ce type de garde-robe-là. Puis là, tu n'as pas dit de jeter le reste ou de le donner. On peut tout simplement aussi le garder pour plus tard. Puis des fois, c'est intéressant d'aller rechercher le vêtement que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Après ça, ça serait d'acheter le plus possible local et responsable. Quand je dis local, c'est vraiment fabriquer local. Ils n'ont pas conçu parce que conçu, ça veut dire juste designer ici. Puis quand je dis responsable, c'est toujours éthique et écologique. C'est le mot qu'on emploie chez Entremailles pour définir. Éco-responsable, c'est ça. C'est souvent le mot éco-responsable, mais nous, on utilise responsable pour ajouter l'aspect éthique. Ce serait d'investir aussi. Puis là, quand je dis investir, ça n'est pas nécessairement dépenser des milliers de dollars. Ça veut plus dire que si on fait face à une paire de chaussures en cuir qui coûtent un petit peu plus cher que l'autre. Ce n'est pas nécessairement que ça coûte des milliers, mais par rapport à celle qui va être un peu plus cheap et plus chère. Moi, souvent, j'aime le truc de coût par utilisation. Tu te dis, OK, ça, c'est une paire de chaussures. Est-ce que c'est une paire de chaussures que je vais porter souvent? Si je la porte extrêmement souvent, ça vaut peut-être la peine, finalement. Si, en même temps, je la porte trois fois par semaine et ça me coûte 300 $, 300 divisé par trois fois par semaine sur un an, tu sais, finalement, peut-être que ça me coûtait 2-3 $ par utilisation sur une année et je vais la porter plus qu'une année ma part de chaussures. Ça, des fois, c'est un outil que moi, j'aime avoir pour un peu me convaincre moi-même des fois de mes investissements. Puis, de la même façon, si on se dit, « Ah, bien, je vais juste l'utiliser une fois », bien là, ce serait peut-être plus de l'emprunter à quelqu'un, de l'acheter en seconde main ou de l'acheter peut-être un peu plus chic, mais de le garder propre, tu sais, parce que des fois, il y a des choses chic qu'on peut garder quand même longtemps si on ne l'utilise pas souvent. Puis, sinon, bien là, on le dit, c'est d'avoir une relation à nos vêtements. Je pense que ça serait, je pense que c'est la culture puis l'outil le plus intéressant parce que c'est attirant de dire qu'on est concepteur de notre garde-robe puis que nous aussi, on est un peu des designers de notre propre façon de se vêtir puis de s'habiller. Je trouve que ça nous amène un aspect créatif, un aspect valorisant de dire que des vêtements, ce n'est pas comme un, ce n'est pas comme un, quelque chose de je-fable, c'est quelque chose qui nous définit, tu sais. Ça m'amène à la fin. Dans le fond, la définition de la mode, ça veut dire tendance de l'époque. Ça, ça reflète quand même la définition qu'on a aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, notre tendance, ce n'est plus comme une tendance d'une époque d'un siècle. C'est une tendance qui est éphémère, ça va au jour. Il y a des compagnies comme H&M, ils vont sortir trois modèles par jour. Moi, ce que j'aurais envie de proposer, c'est que la mode, on le redéfinisse pour que la tendance, ça redevienne plus un style de vie puis un style de pensée, que ce soit beaucoup plus proche de nos choix individuels qu'influencé par le marché. Ça, je pense, de cette façon-là, ça nous enlève aussi un stress parce qu'on se dit qu'on a plus de choix qu'on pense. Puis la nuance en ça, c'est en quoi on veut ressembler parce qu'on a très, justement, comme on l'a dit au tout début avec Nathalie, des fois, on a très aux vêtements juste un aspect comme esthétique, mais ce n'est pas juste à quoi on veut ressembler, c'est à quoi on veut être et refléter parce que nos vêtements parlent plus de quelle marque on aime, quel influenceur on aime qui s'habit pareil. La qualité de nos vêtements, ce qu'on porte, ça reflète aussi ce que nous, on a envie dans le fond de porter comme valeur. Donc, c'est comme ça que je conclue la conférence. On a comme dépassé un petit peu le temps. Je ne sais pas si, je sais qu'il n'y a pas d'autres rencontres après. Est-ce que vous êtes libre? Je suis encore libre encore pour répondre à vos questions. Si vous voulez rajouter des commentaires, je suis toute ouverte. Moi, j'aurais juste une question. Enfin, je ne sais pas si c'est... Je trouve ça facile de... Là, j'ai réfléchi en tant que consommateur tout à l'heure quand je parlais, mais quand je réfléchis en mode commerçant, entreprise, de quelle façon tu fais ça ? Parce que ton but est quand même en tant que commerce et d'avoir de l'argent puis de... Tu veux vendre, mais du coup, comment tu peux assumer de vouloir vendre en disant mais j'encourage les gens à consommer. Je trouve ça vraiment difficile. En fait, c'est ce côté-là dans lequel j'ai du mal à embarquer. Comment travailler dans le milieu de la mode en se disant OK, je fais quand même quelque chose de pas trop mauvais pour la planète. C'est ça qui est compliqué. Là, ça vient me rechercher personnellement parce que moi, dans le fond, j'ai développé ma propre marque qui s'appelle Collatéraux pendant la pandémie. J'avais toute cette réflexion-là par rapport à la mode depuis des années, mais là, je me suis dit bon, ben là, je n'achète plus rien depuis dix ans, je n'ai plus de plaisir même à habiller parce que justement, même si j'aime des vêtements, j'ai comme un amour par rapport à l'industrie de la mode. J'ai une réflexion par rapport à ce serait quoi la meilleure façon dans le fond de porter des vêtements, ce serait d'acheter des vêtements dans le fond de réemploi. C'est ça qui a été transformé ou de seconde main, mais dans le second main, ce n'est pas tout le temps notre taille ou c'est parfaitement ce qu'on veut, mais ce n'est pas accessible à tout le monde de transformer ton vêtement. On n'a plus cette culture-là du vêtement. J'ai bâti ma marque et j'ai eu exactement cette même réflexion-là. Comment vendre, alors que moi, ce que je veux influencer, c'est des valeurs et non pas vendre des vêtements pour vendre des vêtements. J'avais ce premier affront-là face aux valeurs de mon entreprise, mais aussi, c'est de me dire, moi, je dois en vivre, mais je ne veux pas faire de la grosse production. Là, je me suis rendue compte qu'il est là où j'en suis depuis 2020, depuis le début de la pandémie, dans le fond. Depuis 2020, où est-ce que j'en suis après trois ans, c'est dans le fond de développer une relation avec le client. Parce que quand tu as une clientèle qui comprend tes valeurs, qui te connaît vraiment, il va vouloir t'encourager parce qu'il va partager les mêmes valeurs. C'est de créer des vêtements qui sont beaucoup plus durables, qui vont peut-être être un petit peu plus chers, moins accessibles, mais c'est d'être capable d'aller, je dis convaincre, mais c'est vraiment convaincre plus sur le plan de l'éducation que ton vêtement, bien, achète-le pas si c'est vraiment juste pour encourager mes valeurs. Achète-le si tu vas le porter. Parce qu'il y a des gens, il y avait un garçon dans la dernière fois, dans la conférence que je donnais, il m'a donné le meilleur exemple qui était, tout le monde a trouvé ça super drôle, mais c'est vraiment intéressant. Il me dit, moi je me suis levé un matin, j'ai arrêté d'acheter des H&M, j'ai acheté un chandail à 300 $ d'une compagnie la plus éco-responsable possible, locale et tout, mais il dit, j'ai jamais porté. parce que dans le fond, il est allé, il a voulu encourager puis finalement, il n'avait pas vraiment besoin de ce chandail-là, la coupe n'était pas parfaitement comme il voulait, il n'était pas sûr si c'était vraiment son style. Finalement, moi ce que je lui ai dit, dans le fond, finalement ton t-shirt de l'H&M que tu as donné parce que tu étais gênée de porter du H&M si tu l'avais porté plus longtemps, peut-être que ça avait été moins impactant que d'acheter un vêtement à 300 $ que tu ne portes pas finalement. Mais c'était louable, son geste était louable. C'est juste de s'assurer que même quand on consomme de manière éco-responsable, est-ce qu'on est encore en train de consommer? En train de consommer ou on le consomme de façon responsable? Exactement. Moi, je pense que là, je suis encore dans ma réflexion et tout ça puis mon fond collatéraux pour moi, c'est un laboratoire aussi parce que c'est un laboratoire qui m'aide à accompagner les autres entreprises. C'est sûr qu'il y a beaucoup de changements qui se font, mais actuellement, mon modèle d'affaires à quoi ça ressemble? C'est que quand on va sur le site, c'est un portfolio donc les gens ne peuvent pas acheter des vêtements, ils doivent le faire faire sur mesure. Donc, ils choisissent le modèle puis après ça, ils choisissent les tissus que j'ai. Moi, tous les tissus, c'est du réemploi. Donc, il y a aussi une valeur unique à ça parce que je n'ai pas illimité de tissus, je ne peux pas en recommander. Et c'est en fond des coupes de tissus. Donc, je peux peut-être vous montrer, je l'ai mis dans la diapo mais je l'ai... Quand tu dis du réemploi, ça veut dire que c'est des fins de rouleau ou des choses comme ça ou...? Oui, donc moi, je fais beaucoup... J'ai des fins de rouleau mais je travaille beaucoup avec la matière. Je ne sais pas si je peux... Je vais rétablir la position. OK. OK. Donc là, comme vous voyez, je travaille en collaboration avec des designers. Ça, c'est Elisa Seroso qui fait des vêtements dans le fond intemporels, hyper durables avec toujours le même textil de la même couleur pour que ce soit vraiment un tout-aller dans la garde-robe. Son but, c'est de créer des pièces qui vont durer comme 50 ans en garde-robe une personne. Je crois que c'est une chute de tissu, même si il y en a très peu. Et dans le fond, là, vous voyez, c'est l'envers du vêtement. Donc moi, je vais créer un patchwork des vêtements puis mon idée avec Agrofalatéro, c'était justement d'influencer du réemploi mais pas juste d'un style. C'est d'être capable, dans le fond, de faire une circularité des textiles avec n'importe quel style. Donc là, vous pouvez voir qu'est-ce que ça fait comme final. Finalement, ça va créer juste une texture aux vêtements. On ne voit pas vraiment que c'est du patchwork, on ne voit pas vraiment. C'était vraiment de juste montrer une nouvelle façon de faire du réemploi, tant que ce soit nécessairement plein de couleurs ou un peu la couverture de grand-mère qui est magnifique mais qui ne fait pas nécessairement à tout le monde ou tous les jours qui ne va pas avec tous nos vêtements. Mais en ce moment, qu'est-ce que je fais, dans le fond, c'est que j'ai décidé, dans le fond, de... Oups, juste un instant, j'arrête de partager. Je vais revenir à vous. J'ai décidé de faire ça. D'une part, de vendre les vêtements sur mesure quand on va sur le site et sinon, les gens ont accès en boutique. Je vends chez, par exemple, Belle et Rebelle. Je ne sais pas si vous connaissez Belle et Rebelle mais chez Belle et Rebelle, les personnes, dans le fond, elles peuvent essayer le vêtement, le porter et tout ça. Elles n'ont pas le choix de prendre la couleur qu'elles ont là à moins qu'elles veulent faire une commande spéciale. Mais dans le fond, dès que j'ai un lot de retails, je fais tous mes vêtements, je vais les porter en boutique puis c'est ça qu'il n'y en aura pas d'autre. Il n'y aura pas de... Tu ne peux pas revenir sur des détails uniques puis des détails uniques dans le sens où je ne pourrais pas faire plus que quelque que je n'ai pas. C'est comme... C'est dans ma réflexion de faire ça. Je travaille beaucoup aussi en collaboration avec les clients. Parce qu'au début, je voulais tout faire sur mesure mais les clients, ils veulent avoir maintenant le vêtement. Même si je leur dis dans une semaine, ils veulent pouvoir l'essayer avant. Ils ont peur de ne pas aimer le vêtement si je le fais, même si c'est les couleurs qu'ils ont choisi. Il y a toute une espèce de gestion aussi que des fois, on va plus vite que le bateau va avancer. Le conseil que j'aimerais à une entreprise, c'est le plus possible, c'est de réduire sa production, augmenter la valeur à la qualité, mais c'est aussi de miser vraiment 80 % de son énergie sur la relation cliente. Puis sur, dans le fond, le plus d'informations possibles de transparence de tous les étapes. Parce que quand les gens comprennent c'est quoi tout le travail et l'énergie qu'on lui a mis, ils vont avoir beaucoup plus d'intérêt. Puis on est rendus là dans l'entrepreneuriat au Québec, avec les réseaux sociaux et ça. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de montrer notre vie personnelle et tout ça, mais de remettre le transparent avec son client et de montrer les valeurs et l'énergie qu'on lui met. Ça, je pense que c'est la meilleure façon de se faire comme une place. C'est un plaisir de venir. Merci d'être restée. Merci, c'est très gentil. C'était très intéressant. Merci à Tommy pour la technique. Je pense que tu apprécies aussi ton moment. C'était bien intéressant. Merci. Donc, je vais devoir le quitter. et si vous voulez rester, je t'ai quand même nommé co-hôte. Donc, si vous voulez continuer libre à vous, moi, je vais devoir continuer ma journée parce que ce n'est pas fini. Oui. Donc, merci d'avoir proposé cette atelier-là dans le cadre de notre campus Fab City. Au plaisir de recollaborer. puis merci aux participantes d'avoir participé dans ma tâche de juste avoir la témoignée. C'est vraiment apprécié. Au revoir. Merci. Bye, Tommy. Oui, merci beaucoup. Bien oui, mais merci, Virginie. Puis écoute, si tu veux, si tu as besoin, là, j'ai mis dans le fond tantôt mon adresse courriel, c'est info entre mails à commercial du même.com. Mais si tu devais participer à une conférence puis... Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, c'est ça. Mais si ça avait été reporté à septembre. À sept automne. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a trop de gens qui sont partis en vacances donc on a décidé de les remettre à sept automne pour qu'il y ait le plus de gens possible. Puis on est en train de voir aussi si on ne pourrait pas faire un parcours virtuel parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur de Montréal auxquels on voudrait donner accès. Puis des fois aussi des 5 à 7, puisque nous, on le fait en format 5 à 7 après le travail, mais des fois, c'est difficile de se rendre aux endroits surtout que nous, nos partenaires, il y en a un dans le centre-ville puis il y en a un à Chabanel. C'est ça. Je ne sais pas si c'était quelque chose que vous qui vous intéresserait. Si vous aimez plus le faire en présentiel ou si c'est quelque chose en virtuel qui vous intéresserait. On ne l'a pas encore. Moi, c'était plus en présentiel parce que je trouve que comme c'est un domaine dans lequel je démarre puis j'ai beaucoup de questions puis en même temps, rencontrer des gens qui s'intéressent, je trouve ça intéressant. Et le faire en virtuel, oui, ça nourrit mes réflexions, mais en même temps, je trouve que discuter avec certaines personnes parce que mes réflexions, des fois, elles sont tellement dans les nuages que j'ai du mal à me diriger. Je suis vraiment au début. Des fois, juste parler à quelqu'un qui va te parler de son expérience, oui, je n'avais pas pensé à ça, effectivement. Totalement. À ce moment-là, je ne suis pas en tête parce que nous, on avait l'idée d'offrir les deux. D'offrir une séance en présentiel puis d'offrir un parcours où les gens pourraient prendre le nombre d'ateliers qu'ils veulent, les faire quand ils veulent, puis à ce moment-là, ça sera un forfait limité. Quand tu achètes une fois la conférence, tu as accès tout le temps. Tu peux le regarder quand tu veux, n'importe quand. Ça serait ça, on est en train de travailler là-dessus. Parce que le but, nous, c'est le plus possible que des gens puissent y avoir accès. Oui, c'est ça. Parce que, pour l'éducation, c'est ça qu'il faut. Oui, c'est ça. Exactement. Mais là, moi, je vais dans les écoles faire des ateliers de couture pour un projet particulier. Et j'essaye de faire ça aussi avec les jeunes parce que tu te rends compte qu'ils n'ont pas du tout la culture de mon vêtement, il est abîmé et tout. Il y en a plein qui sont vraiment intéressés juste à transformer leurs vêtements. Il y en a une, je lui ai ramené un jean puisqu'elle arrive à faire avec, je trouve ça formidable. En fait, plus ils sont jeunes et plus leur créativité, elle est incroyable. Puis du coup, si tu vas aller chercher à ce moment-là, c'est quelque chose qu'ils vont garder pour plus tard et ça, je trouve ça vraiment formidable. Surtout très jeunes, ils sont moins atteints par la conformité. Quand on devient adulte, un gym, ça ressemble à ça. C'est comme, on restreint en fait notre imagination. Moi aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on est en train de penser. On voulait aller dans les écoles de mode, vraiment pour aller un peu compléter les formations des gens qui sont en mode. Mais de plus en plus, je pense à peut-être faire des formations en école. Là, moi, je donne des formations en école secondaire, mais c'est plus moi aussi de la culture, tout ça. Mais peut-être des formations à la consommation, je pense que ce serait intéressant. Puis pas leur dire comme leur taper tes doigts puis dire, il ne faut pas que tu consommes. Puis ça, c'est mal. Mais plus les attirer justement à être devenu des concepteurs, conceptrices de leur garde-robe, de dire, hé, tu peux créer ton identité, refléter ton image, qu'est-ce que t'es. T'es comme une toile, là. C'est super le fun. Puis de dire comme, juste que quelqu'un le dise, au lieu de t'acheter 10 chandelles cheap, achète-en un de bonne qualité que t'aimes, c'est sûr que tu vas avoir une relation différente avec. Fait que des fois, même je dis aux gens, si t'achètes ton vêtement plus cher, des fois, ça va avoir un aspect, vraiment une charge mentale différente que si tu ne l'as pas payé cher. Parce que tu n'auras pas la même valeur associée à ça. C'est plate de passer par l'argent, mais c'est ça. C'est ça qui guide, c'est dans notre culture. On est né puis on est des consommateurs. Fait que tout fonctionne avec l'argent, tu sais. Mais des fois, sans le vouloir, juste tout à l'heure, avec mon garçon, il va changer d'école. Puis je lui dis, il faut te racheter des chandails. Je lui dis, t'en veux combien ? Donc, il te manquerait ça, ça, ça fait trois. Je lui dis, il faut t'en rajouter deux pour que tu en aies cinq, un par jour, deux semaines. Mais il m'a dit, je n'ai pas besoin. Je lui dis, oui, parce que comme ça, il n'y a pas de lavage. Il me dit, mais maman, mon chandail, je peux le porter pendant deux semaines. Tu sais bien que tu dis ça. Et moi, je suis comme, mais oui, mais si jamais, mais en fait, c'est moi qui est en train de le convaincre d'en acheter plus, alors que lui, il me disait, ben non, je n'en ai pas besoin, moi, tu sais, genre, je le mets une semaine, deux semaines, ça me va, tu sais. Puis d'écouter son besoin parce que, tu sais, peut-être qu'un autre garçon de ton âge va te dire, ben non, moi, j'en ai besoin de ça parce que je suis en pleine mutation et je le suis beaucoup, tu sais. Fait que tu sais, je pense que pour chaque personne, c'est différent. Si une femme est venue à mon atelier et elle me disait, « Hey, je suis tellement gênée, j'ai trop de vêtements. » Mais je lui dis, « Mais est-ce que tu les portes tous? » Elle me dit, « Ben oui. » Je fais, « Bon, ben. » Tu sais, dans le fond, là, réduit maintenant. Maintenant que tu as été comme intéressé à ça et que tu as envie de réduire, mais je lui dis, tu sais, l'important, ce n'est pas la quantité, c'est la durabilité. Si tu portes longtemps tes vêtements, c'est ça qui est le plus intéressant. C'est de moins consommer qui est le plus important. On met moins de pression, justement, sur tout ce qui a de l'impact. Toute la chaîne d'impact qu'on a vue, si on consomme moins, on n'a pas de cette pression-là sur cette chaîne-là. Puis nous, la seule façon qu'on peut voter, si on veut acheter ses votés, la seule façon qu'on peut voter, c'est justement en restreignant notre consommation le plus possible. Mais si jamais, mettons, moi, je décide de réduire ma garde-robe parce qu'il y a des choses que je ne mets pas et tout, c'est quoi la meilleure façon de s'en débarrasser, entre guillemets? Oh, mon Dieu! Ben ça, je l'ai fait, je le fais encore tout le temps. C'est tout le temps ce qui est le fun, c'est que c'est quelque chose comme de longue à l'inde. C'est que moi, je me mets un, ça c'est vraiment mon truc là, je me mets comme un support ou un séparateur dans mon garde-robe. Oui. Puis quand j'ai un vêtement que je me dis, ah, je le mets dessus? Ah, finalement, je ne suis pas sûre, je le mets derrière. OK. Fait que là, dans le fond, je travaille toujours avec les mêmes vêtements tout le temps. Puis là, quand ça fait un ou deux ou trois mois, tu sais, quand j'ai le temps, je fais comme, OK, là, j'ai beau être attachée, c'est un cadeau, ça vaut quelque chose, tu sais, peu importe la valeur, j'essaye de le revendre, de le donner à une amie avec qui ça va. Tu sais, j'essaye vraiment dans mon entourage en premier lieu parce que quand je le mets à l'après-prix, ben, tu sais, il y a 50% de ce qu'on donne à l'après-prix. C'est ça qui pousse le problème. Oui, oui. Ben non, c'est ça. Fait que dans le fond, j'essaye le plus possible que ce soit dans mon entourage. Des fois, c'est parce qu'il est juste mal ajusté, ben là, je vais attendre pis je vais me faire une petite pile pis quand j'ai le temps, je me mets dans mon agenda, là, tu sais. Je vais me mettre dans mon agenda de comme, OK, regarde, quand j'aurai un temps, ça va être une des premières activités que je vais faire. Je me mets dans mes sources d'activités pis souvent, à place de me dire, ah, je vais voir ça comme une tâche, ben l'autre jour, tu sais, j'ai invité des amis pis on a réparé nos vêtements ensemble. Fait que, tu sais, là, on se donnait des idées, ça devenait un moment comme collectif intéressant, tu sais. On n'a pas besoin d'avoir un cours pour faire ça. On peut aller sur YouTube, là, tu sais, nous, on regardait sur YouTube des moyens de broderie, là, tu sais, pour faire des... Oui, c'est ça. ... dans nos bas, là, tu sais. Fait que ça ne prend pas, des fois, des grosses formations pis c'est super le fun pis c'est super apprécié des gens autour de nous de... On se voit, mais on fait quelque chose comme ensemble, là, de significatif autre que de partager un repas, là, tu sais. Fait que ça, ça peut être super intéressant à faire. Et si le vêtement, il est vraiment abîmé, il vaut mieux que je le mette à la poubelle, genre, déchets... Ben, ça dépend. Tiens, mettons, ben, c'est mieux de le mettre dans notre propre poubelle parce que quand on le met à l'éco-centre, ça crée du tri, du transport, c'est... Ça sera pour... Fait que s'il est vraiment détruit, il faut le mettre dans notre poubelle, ça va aller directement au sud d'enfouissement. C'est en ce moment la façon la moins impactante de se débarrasser de l'avènement qui est déchu. Sinon, je sais que pour les sous-vêtements, les brassières, il y a des campagnes dans le fond qui ramassent les brassières. Il faut aller voir sur Internet. Moi, c'est ça que je fais avec le soutien-gorge. La vie en rose. La vie en rose. Oui. La vie en rose, ils récupèrent les soutiens-gorges. Sinon, le moins laver... Moi, j'ai très peu de sous-vêtements, fait que j'ai l'impression qu'après un an, ils sont comme déjà défaits, là. Mais sinon, ça serait de plus possible de moins laver ses vêtements, mais les sous-vêtements, on ne peut pas... Il ne fait pas trop de moi. À un moment donné... Est-ce que je peux t'interrompre sur le lavage? Pardon? Est-ce que je peux t'interrompre sur le lavage? Oui. Moi, j'ai pour mon dire, en fait, il y a lavage et lavage, là. Oui. En ce qui est très du lavage, moi, je crois que ça remet les fibres à leur place. Ça replace les fils à leur place. Ça permet aux étoffes de reprendre leur récupération élastique, ce qui fait en sorte que les vêtements, les tissus vont durer plus longtemps. Non, en fait, on a cette conception-là à cause que, mettons que je prends un vêtement de coton, une fois que je l'ai lavé, séché, il va reprendre sa forme parce que, nous, on lui a mis l'humidité et tout ça. Mais en fait, après plusieurs temps qu'on l'a porté, on peut le laver, il n'y a pas de problème. Mais finalement, la fibre, on l'use aussi. On a cette impression-là que le vêtement, il a repris son air d'aller. Mais en même temps, à chaque fois, on l'use un peu plus. C'est ça l'affaire. Il perd sa teinture. Il perd aussi son élasticité, justement, le même que ce soit une fèmere naturelle. Mais là, je ne dis pas ne lavez plus vos vêtements. Mais si je me dis, moi, des fois, c'est juste mes aisselles. C'est souvent juste mes aisselles qui sont sales. Des fois, je lave même à la main mes aisselles comme ça. Je n'ai pas besoin de laver au complet. D'autrement, je n'ai même pas de laveuse. Ce que je fais le plus souvent, c'est que des vêtements, si je veux vraiment leur trouver leur fraîcheur, je vais les mettre dans le soleil. Ça tue les bactéries, les germes, donc déjà, je n'ai plus d'odeur. J'ai fait aérer et tout ça avec le vent qui reprenne une bonne odeur. Je comprends, Nathalie, qu'on a l'impression, surtout pour le coton, cette impression-là ou le lin, que ça revient. Mais oui, nécessairement, parce qu'on a enlevé toute l'humidité et on a enlevé les saletés dessus. Ils vont revenir, mais on l'use en même temps. Oui, c'est vrai. On va enlever, dans le fond, les particules qui font en sorte qu'il ne veut pas revenir plus à son état visuel mieux. Mais par contre, à chaque fois, on l'use aussi. C'est comme un moitié-moitié. Moi, je dirais, tout dépendant, l'usage de ce vêtement-là, c'est un vêtement de sport, bien sûr, si on l'a vraiment utilisé, on va pouvoir le laver. Même moi, mes vêtements de sport, souvent, j'ai fait aérer dehors et je me rends compte, je me dis, bon, je mets toute la nuit dehors et demain, c'est le temps, je lave. Mais sinon, des fois, si je me surprends à voir que mon vêtement, il se sent super prêt le lendemain matin, c'est assez impressionnant des fois à quel point le soleil peut faire une job. Le soir, la nuit, c'est moins, c'est plus le vent, ça fait juste aérer, mais le soleil, ça tue les bactéries, ça tue les odeurs. Le soleil aussi, tout ce qui est blanc, ça va leur redonner, ça va blanchir le vêtement. Même tout ce qui est taché et tout ça, c'est super intéressant de mettre au soleil dehors. OK, merci. Ça fait plaisir. Puis sinon, pour finir avec le comment se débarrasser des vêtements, moi, au début, je me disais, ah, est-ce que je m'en débarrasse parce que, tu sais, justement, si je garde des vêtements longtemps, je vais peut-être être contente de les retrouver, mais finalement, je n'y mettais jamais. Mais moi, ça m'a vraiment aidée en réduisant ma garde-robe, quitte à juste le mettre même dans un sac à côté puis petit à petit dans l'année, j'en donnais à des amis quand ils venaient chez moi puis tout ça, je m'en suis vraiment débarrassée petit à petit. J'en ai vendu sur Bon Magasinage aussi. Je sais pas si vous connaissez la plateforme Bon Magasinage. Moi, j'aime bien encourager Bon Magasinage parce que des, ou Upcycli, la plateforme aussi Upcycli, c'est un endroit où vous pouvez vendre et racheter le vêtement. Fait que là, c'est de particulier. Vous savez que le vêtement, il ne va pas aller tout de suite dans le fond au landfill, au site d'enfouissement. Vous savez parce que vous le donnez à un contact à une personne, tu sais. Fait qu'Upcycli, Upcycli et Bon Magasinage, moi, je vais moins des grosses applications dont je ne me rappelle même plus les noms que je n'utilise pas parce que c'est des applications dont ce n'est pas local. Fait que l'argent, ça va au bout de la planète et des fois, c'est des acheteurs qui habitent loin. Tandis que Bon Magasinage et Upcycli, c'est local. Donc ça, je vous le recommande fortement. Puis moi, ça m'a vraiment aidée en réduisant ma garde-robe de justement me dire comme une espèce de « Ah, bien là, je suis confortable parce que c'est plus facile de m'habiller. » Ça me prend moins de temps. Puis quand je consomme, je suis vraiment toute ma garde-robe en tête. Je sais vraiment quand je m'en vais consommer, ce n'est pas « Oh, je m'en vais faire une activité. » Non, non, j'ai besoin d'un short parce que l'autre est détruit complètement. Il faut que je remplace ce short-là. J'ai envie de telle chose. J'ai vraiment une idée dans la tête, une espèce de fantasme du vêtement. Puis souvent, moi, tant que je ne l'ai pas trouvé, je ne l'achète pas. Quitte à ce que je mette un autre short pendant ce temps-là ou quoi que ce soit. Finalement, j'ai du plaisir à faire ça parce que là, c'est comme une caisse, comme un intérêt. Je fais des petites recherches par rapport à ça, mais je ne passe pas ma vie non plus à faire ça parce que je n'en ai pas besoin de beaucoup. Ça m'arrive une fois par année de faire comme « OK, bon, j'aimerais avoir un vêtement qui a des telles qualités. » Un imperméable, par exemple, qui était mon dernier achat. Ça va prendre du temps avant de trouver. Ça a pris un an et six mois. Un an et demi avant de trouver l'imperméable. Mais j'ai emprunté à quelqu'un d'autre à côté. Je fais ça comme ça. OK. Ça va être ma prochaine étape de vider mon garde-robe. Oui, oui, oui. J'en ai pas fait assez des échanges de vêtements entre personnes autour de soi. On n'a pas tout le temps les mêmes gabarits et tout ça. Mais moi, je me dis aussi que l'aspect social du vêtement, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée particulièrement cette année parce qu'avant, j'étais dans la pandémie quand j'ai démarré la compagnie et même entre maîtres. Mais l'aspect social derrière le vêtement, c'est super intéressant parce qu'on a cette culture-là de la nourriture qui est rassembleuse, mais le vêtement aussi. Tout le monde en a besoin. C'est un besoin essentiel. Puis c'est quelque chose qu'on partage avec nos enfants, avec nos parents. C'est super intéressant de faire des ateliers, mais juste un soir où on s'assoit ensemble et on porte tous nos bas et on le fait ensemble. Ça crée quelque chose de vraiment le fun. On ne pense pas, on joue à des jeux de société et tout ça, on se divertit, mais c'est de voir aussi l'entretien de nos vêtements non pas comme une tâche, mais comme finalement quelque chose de plus ajouté qui est intéressant. Un truc aussi que j'ai fait récemment, c'est faire de la broderie sur les vêtements, pas pour les réparer nécessairement. Il y avait des gens qui voulaient apprendre à faire la broderie, mais il n'y avait rien à réparer. Mais le fait, il y a une jeune fille qui est venue avec sa maman sur un chandail qu'elle n'aimait pas du tout. Ça a l'air, elle a dit, on va prendre lui comme ça. Si tu le rates, on ne sera pas déçus. Mais quand elle est partie, c'était son chandail préféré. Elle n'a jamais voulu se porter ce chandail-là. Je ne me rappelle plus. Je pense que c'était le col qu'elle n'aimait pas. Mais finalement, on a découpé le col, on lui a changé et on lui a fait une broderie de papillons. Ça lui a pris 30 minutes à faire. C'est un papillon vraiment très facile. Ça a pris 30 minutes à faire l'atelier au complet pour cette cité-là. Finalement, elle est partie et c'était son chandail préféré parce qu'elle avait donné une valeur unique qui parlait d'elle, que ce soit une identité. Je trouvais ça fun aussi de voir à quel point on peut transformer ou ajouter une valeur unique à nos vêtements. On a acheté le même chandail que notre soeur. Mais nous, on aurait ajouté quelque chose dessus. Oui, c'est ça. C'est ça qui est vraiment différent. Toujours encore pour construire cette relation-là avec le vêtement. Avec le vêtement. C'est super intéressant. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez encore des questions et des besoins de retours. Vous pouvez nous écrire la info entre mails. Sinon, il fallait voir aussi. On a mis des formulaires. On n'a pas encore les dates. Mais si vous allez dans la section formation et ateliers, on va donner des ateliers plus pratiques aussi pour vraiment montrer les techniques de réemploi et de réparage cet automne, notamment dans le cadre de la semaine de la mode. Puis, dans le fond, vous pouvez remplir les formulaires et vous dire, moi, je suis intéressée à telle, telle formation. Comme ça, quand nous, on sera prêts, on va vous écrire. Puis à ce moment-là, vous décidez de les rejoindre à nous. OK. Moi, je me suis inscrite, justement, je m'étais inscrite à un télé. Mais en plus, je m'étais inscrite à, il y en avait un en pratique aussi, je pense. Sur ce clage, je pense. Oui, c'était ça. Donc, ça veut dire que les deux lignes. OK, super. Oui, je me rappelle. C'est moi qui s'en occupe. Quand je suis arrivée, je me rappelle. Je me rappelle. Oui, c'est moi, j'étais un peu en retard aujourd'hui, mais je me suis dépêchée. Je cours pas mal. Oui, parce que je pense que c'est la dernière à qui j'écris pour dire comme quoi j'avais remis la conférence. Je me rappelle très bien dans l'entraînement. OK, super. Je vous remercie beaucoup de votre intérêt. Merci beaucoup. Merci. Vous avez des commentaires aussi. Là, cette conférence-là, elle est vraiment, c'est une grosse conférence qu'on a faite en version petite. Elle n'est pas terminée. Vous avez des notes par rapport à le temps, la population, l'impact, est-ce que c'était trop lourd par rapport à la personne de discussion? Est-ce que vous voulez plus interagir, moins? Si vous avez des commentaires, vous pouvez nous écrire aussi l'info entre mails. Je n'ai pas préparé le formulaire aujourd'hui de retour, mais si vous avez des idées, des commentaires en même temps que vous nous écrivez, vous pouvez mettre ça en commentaire. OK, c'est parfait. Parfait, bonne soirée à vous deux. Merci. Bonne fin de semaine. Merci. Bonne santé. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada